La commission européenne présentait aujourd'hui son projet de réforme du secteur vinicole de l'Union Européenne. Un projet très contesté par les viticulteurs. Il prévoit notamment l'arrachage de 200 000 hectares de vignes et autoriserait à partir de 2014 une libéralisation des droits de plantation. L'éclairage de Pascal Verdeau et de Tarnassery. Comment lutter contre la concurrence des vins du Nouveau Monde et conquérir de nouveaux marchés ? Pour la commission de Bruxelles, qui évoque un excédent annuel de 13 millions d'hectolitres en Europe, la réponse est claire. L'arrachage volontaire de 200 000 hectares de vignes, ce qui représentera 1,3 milliard d'euros de subvention pour les viticulteurs lésés. Il faut que les viticulteurs puissent quitter le secteur dignement. Incitation financière plutôt bien perçue par la profession et les députés européens, à l'exception de quelques élus partagés entre colère et résignation. Votre plan c'est l'avendange en verre, l'arrachage, les pré-retraites. Vous voyez que c'est la même inspiration, nos futurs, la même inspiration négative. Autre crainte, la disparition en 2013 du régime des droits de plantation qui depuis des décennies réglemente le vignoble. Attention casse-coups, affirment les syndicats. La réforme prévue va libéraliser et déstabiliser le secteur. Si à court terme il est plus rentable d'investir dans les endroits où il n'y a jamais eu de vignes, le marché décidera d'aller investir là-bas. Pourquoi ? Parce que la main est moins chère, pourquoi ? Parce que les sols sont plus fertiles, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pression sur des problèmes de sécheresse qui apparaissent aujourd'hui dans les territoires traditionnels. Préserver le modèle européen ou basculer dans le modèle industriel du nouveau monde, l'enjeu reste conflictuel excepté en matière d'information du consommateur. Autre mesure prévue, l'étiquetage. Et là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le simplifier. Mais pour les viticulteurs français, il est impératif que cette notion de cépage reste liée à l'indication géographique. Pour beaucoup de petits viticulteurs, l'arrachage des vignes est incontournable. La chute des prix et la surproduction ne leur laissent pas le choix. Comme nous le montre dans l'Hérault, ce reportage de Claude Guénauf et de Christophe Montaigne. Dans cette coopérative de l'Hérault, on ne peut pas dire que le vin ne se vende pas. La récolte 2006 a même trouvé acheteur depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'à deux mois des prochaines vendanges, le vin est toujours dans les cuves et qu'il n'a pas été payé par les négociants. Quant au prix, ils ont été divisés par deux. Depuis 3-4 ans, les prix se sont littéralement effondrés. On pouvait sortir il y a 3 ans sur du vin rouge générique à 70 euros l'ecto. Là, actuellement, on peut en sortir à 35. Pour les petits viticulteurs, la vente du raisin ne couvre plus depuis longtemps les frais de production. Michel Garcia, qui cultive 17 hectares, a vu ses revenus divisés par 3. Il lui reste moins de 500 euros par mois pour vivre. Les primes d'arrachage vont d'abord lui servir à rembourser ses dettes. Environ 25-30% de ma propriété va partir à l'arrachage. Donc ça me déchire le cœur, mais c'est une obligation. Je ne peux plus continuer comme ça. Pourtant, dans la même région, tous les viticulteurs ne sont pas touchés pareillement par la crise. Le domaine de Belmar va même planter 3 hectares de vignes supplémentaires pour satisfaire sa clientèle. Ici, très peu de vrac destiné aux négociants comme à la coopérative. Les deux tiers de la récolte sont vendus en bouteille. Ce qui permet de valoriser la bouteille et finalement le domaine et d'être rentable, c'est la mise en bouteille et la vente de vin en bouteille. C'est véritablement ça. Et après, il faut trouver des marchés qui nous permettent de vivre correctement et qui ne tirent pas forcément les prix vers le bas. Car c'est surtout les 20 premiers prix ou les 20 pays qui sont concernés par l'arrachage pour réduire une surproduction devenue mondiale. C'est un mauvais message envoyé à nos concurrents. Chaque fois qu'on va arracher un hectare en Europe, on va le replanter dans le Nouveau Monde, en Australie, au Chili ou en Argentine. Le Languedoc produit un tiers du vin français. C'est par conséquent la région qui sera la plus touchée par les mesures d'arrachage.